Une procession pour dire non au VIH SIDA. Les femmes de la commune de Yopougon, mobilisées contre la pandémie, répondent ainsi à l'invitation du CNDH, le Conseil National des Droits de l'Homme, à l'occasion de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA. Nous nous engageons à prendre notre bâton de pèlerin pour continuer la lutte au quartier et dans nos associations. Après la marche, place à la sensibilisation. Et qui mieux que la représentante de la représentante pays de ONU-SIDA pour livrer le message. Le SIDA n'est pas terminé. Il reste beaucoup de choses à faire pour s'assurer que la Côte d'Ivoire fasse partie des pays qui pourront éliminer le VIH en tant que problème de santé publique d'ici à 2030. Nous devons alors accélérer la mise en place d'actions concrètes pour lutter contre les inégalités qui favorisent le VIH. Il s'agit donc de bâtir sur les riches enseignements de la lutte contre la pandémie de SIDA, de renforcer les services dirigés par des communautés et les politiques qui permettent de garantir un accès équitable aux services à tous ceux qui en ont besoin. Mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémies. Thème retenu pour cette 34e édition. Le CNDH joue ainsi sa partition. L'objectif visé, c'est de mobiliser les populations autour de la problématique, les sensibiliser sur la nécessité d'observer la vigilance qui est de mise devant cette pandémie qui a déjà causé suffisamment de morts. Et donc, nous sommes dans notre mission de promotion des droits de l'homme. Cette commémoration donne le top départ de la quinzaine dédiée à la sensibilisation contre le SIDA, initiée par le Conseil national des droits de l'homme depuis 2015. de l'homme qui est de l'homme qui est de l'homme qui est de l'homme.